Bonjour, encore une vidéo où il s'agira de déterminer un encadrement, cette fois-ci un encadrement de 1 sur x. Bien sûr, pour cet exercice, je vous conseille de laisser la calculatrice de côté et déterminer l'encadrement le plus petit possible de 1 sur x dans chaque cas de figure. Dans le premier cas, x est compris entre 5 inclus et 6 inclus, b-7 inférieur au égal à x inférieur strictement à moins 2, c-x appartient à l'intervalle 3 exclus, 5 inclus, ou d-x appartient à l'intervalle moins 11 tiers exclus, moins 3 quarts exclus. Je vous conseille d'appuyer sur pause et de déterminer ces encadrements sans jamais utiliser la calculatrice. Passons maintenant à la correction de cet exercice. Pour faire cet exercice, vous aviez besoin de la propriété qui dit que la fonction inverse est strictement décroissante sur les valeurs allant de moins l'infini à 0 exclu, puis strictement décroissante sur les valeurs 0 exclu plus l'infini, ce qu'on peut résumer à travers ce tableau de variation. Pour expliquer notre raisonnement, on peut notamment poser f, la fonction définie sur r étoile, par un x, on fait correspondre 1 sur x. Et donc au petit a, 5 est inférieur ou égal à x, qui est lui-même inférieur ou égal à 6. Donc on peut dire que, comme la fonction f est strictement décroissante, l'image, attention, du nombre 5 est supérieure ou égale à l'image du nombre x. Ah bah oui, la fonction f est strictement décroissante, donc elle inverse le sens de l'égalité. Et donc je termine en écrivant que f de x est aussi supérieur ou égal à 6. Alors ça, bien sûr, j'aurais pu l'écrire dans l'autre sens, en écrivant que l'image du nombre 6, finalement, est inférieure ou égale à l'image du nombre x, qui est lui-même inférieure ou égale à l'image du nombre 5. Et l'image du nombre 6, par la fonction inverse, tout simplement, c'est 1 sixième. Donc j'obtiens que 1 sixième est inférieur ou égal à 1 sur x, qui est lui-même inférieur ou égal à 1 cinquième. Et j'ai pu faire ce raisonnement-là, car la fonction f, la fonction inverse, est strictement décroissante sur 0 exclu plus l'infini. Donc c'est ça qui permet d'avancer dans le raisonnement, et donc de trouver cet encadrement de 1 sur x. De la même façon, au petit b, on sait que moins 7 est inférieur ou égal à x, qui est lui-même inférieur strictement à moins 2. Je vais pouvoir donc utiliser le fait que la fonction inverse est strictement décroissante sur les valeurs négatives, puisqu'en fait ici, moins 7, moins 2, et donc aussi x sont négatives. Et donc du coup, je peux écrire que l'image du nombre moins 7 devient supérieure ou égale à l'image du nombre x, qui devient strictement supérieure à l'image du nombre moins 2. Ou encore, l'inverse de moins 7, donc moins 1 septième, est supérieure ou égale à l'inverse du nombre x, donc 1 sur x, qui est lui-même strictement plus grand que l'inverse de moins 2, autrement dit, moins 1 demi. Et si je veux donc avoir un encadrement, il faut que je commence par la plus petite de ces valeurs, qui est donc inférieure strictement, vous voyez ici, inférieure strictement à 1 sur x, qui est lui-même inférieure ou égale à moins 1 septième. Et ce raisonnement-là, j'ai pu le faire car la fonction f, la fonction inverse, est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0 exclu. Passons maintenant au petit c et au petit d. Le petit c, on nous dit que x appartient à l'intervalle 3 exclu 5 inclus, que je peux réécrire sous la forme d'une inégalité, qui dit que tout simplement 3 est inférieur strictement à x, qui est lui-même inférieure ou égale à 5. Donc ici, j'ai affaire à 3 valeurs qui sont positives, et donc j'ai pu utiliser le fait que la fonction est strictement décroissante sur les valeurs justement positives. Donc je vais pouvoir réécrire un peu plus rapidement ici, que 1 tiers, attention, devient strictement plus grand que 1 sur x, qui est lui-même supérieur ou égal à 1 cinquième, ou encore 1 cinquième est inférieur ou égal à 1 sur x, qui est lui-même inférieur strictement à 1 tiers. Ça y est, j'ai mon encadrement de 1 sur x. Passons maintenant au petit d. Là c'est pareil. Dire que x appartient à l'intervalle moins 11 tiers exclu, moins 3 quarts exclu, ça revient tout simplement à écrire que moins 11 tiers est inférieur strictement à x, qui est lui-même inférieur strictement à moins 3 quarts. Alors ici, ça fonctionne bien dans la mesure où j'ai ici 3 nombres qui sont négatifs, puisque forcément x est négatif, puisqu'il est compris entre moins 11 tiers et moins 3 quarts. Donc je vais pouvoir utiliser le fait que la fonction inverse, elle inverse justement le sens des inégalités. Et donc ici, l'image de moins 11 tiers, qui est en fait l'inverse de moins 11 tiers, qui est moins 3 onzième, devient strictement plus grand que l'inverse du nombre x, qui est lui-même strictement plus grand que l'inverse de moins 3 quarts, qui est en fait moins 4 tiers. Je suis allé beaucoup plus vite pour le petit d, mais néanmoins j'utilisais les mêmes propriétés. Il me reste juste à écrire que, pour avoir l'encadrement, le plus petit ici, c'est moins 4 tiers, qui est inférieur strictement à 1 sur x, qui est lui-même inférieur strictement à moins 3 onzième. Et ça y est, j'ai mon encadrement de 1 sur x, sans jamais avoir utilisé ma calculatrice. Alors c'est terminé pour la correction de cet exercice. Ici, tout se passe bien, parce qu'à chaque fois, en fait, les encadrements qu'on nous donne correspondent à des nombres qui ont à chaque fois le même signe. soit on a affaire à 3 nombres qui sont forcément positifs, ou 3 nombres qui sont forcément négatifs. Ce qui permet alors d'utiliser la propriété avec le sens de variation de la fonction inverse.